Générique Bonsoir à toutes et à tous, premier rendez-vous de la semaine pour votre clubhouse consacré à l'actualité des Girondins de Bordeaux. Dans ce premier numéro de cette semaine, nous allons revenir sur le nul concédé par les Girondins de Bordeaux face au Stade René. Un nul qui laisse beaucoup de regrets, les réactions dans quelques instants de Wabi Kazri, Willy Sagnol et Jean-Louis Trillon. Et puis dans cette édition, carton plein pour la formation, la réserve, les U19 et les U17 ont tous gagné. Et on reçoit dans quelques instants le capitaine de la CFA, Cécile Dalméda. On débute cette édition avec les résultats de la 26e journée de Ligue 1 que vous avez peut-être suivie tout ce week-end avec le nul des Girondins de Bordeaux face à Rennes, un but partout. On y revient avec les réactions. 22 buts ont été inscrits, 2 victoires à l'extérieur. Monaco a battu Nice 1 à 0, Montpellier a battu Guingamp 2 à 0. Notez que Lyon a retrouvé la victoire après 3 nuls, c'était contre Nantes ce week-end. Victoire 1 à 0, but de Fekir. Le PSG s'empare de la deuxième place en battant Toulouse 3 buts à 1. Pendant que Marseille concède le nul à Saint-Etienne. Et puis le carton du jour, Caen qui s'impose 4 buts à 1 face à Lens avec un doublé d'Emiliano Salah. Voilà pour les tableaux. On vient bien sûr sur le match qui nous a intéressé tout ce week-end. Ce Rennes-Bordeaux, on en attendait beaucoup pour savoir si les Girondins allaient continuer leur série. Elle s'est un petit peu arrêtée. Pas de victoire, mais un nul, un but partout avec un pénalty à la 77e minute qui répondait au but inscrit en début de rencontre par Antep. Le pénalty transformé par Wabi Kazri. Alors, c'est un match qui laisse quand même pas mal de regrets parce que Bordeaux a dominé l'ensemble de cette partie sans toutefois parvenir à marquer plus d'un but et à gagner ce match. Réaction tout de suite après la rencontre du président Jean-Louis Triot. On ne peut pas dire autre chose des regrets. On a eu vraiment trop d'occasions. C'est dommage qu'on doit gagner ce match. Je crois qu'on le joue dix fois, on va le gagner neuf fois. Après, il faut faire attention. On a perdu un ballon facile en première mi-temps. C'est un but derrière. On n'a pas trop de réussite sur les tirs au but. Dans nos centres, on s'est un peu précipité. On a manqué un peu de précision parfois. Voilà. Mais on fait un bon match qui laisse des regrets. Oui, on a l'impression qu'avec la concurrence, on est en train de retrouver le Bordeaux qu'on avait aimé en début de saison. Oui, tout à fait. Ça joue. La balle circule bien. Les latéraux se rendent disponibles. Bon, après, ça va... Encore une fois, il faut un peu améliorer nos centres et peut-être un poil de présence supplémentaire dans la surface adverse. Bon, c'est un bon match. On se rappelle qu'à Nantes, vous aviez été mené 1-0 et vous aviez perdu derrière. Là, vous ne l'avez pas perdu. Ils ont été chercher quelque chose. Oui, oui, oui. Non, mais bien, quoi. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Bien. Mais bien dans l'intention, bien dans la façon et moins bien au niveau du score. Bon, parce que là, maintenant, plus le temps passe et moins les points à prendre sont un porte-nombreux. Donc, il ne faut pas gâcher, comme disait Guirou. Deuxième réaction à vous proposer, celle du buteur, Wabi Kazri. C'est déjà son septième cette saison. Il rejoint Diego Rolland à la deuxième place du classement des buteurs. Sept buts inscrits et 20 au total en Ligue 1. Et c'est toujours Cheikh Diabaté qui est leader avec huit buts. Mais je pense que Rolland ou Kazri pourraient le devancer d'ici la fin de la saison. Wabi Kazri revient sur le match et sur son pénalty. Oui, je pense qu'on a été au-dessus de cette équipe renaise. On a produit du beau football, de qualité. On s'est procuré pas mal d'occasions au premier mi-temps. C'est vrai qu'en disait mi-temps, on s'est procuré moins d'occasions due peut-être au manque de fraîcheur. Mais c'est vrai que c'est l'ensemble du match, je pense qu'on a été de gagner. L'important, c'est de ne pas casser la dynamique, elle n'est pas cassée. Oui, c'est de rester collé aux équipes du haut tableau. On est toujours là, on prend un point à Rennes. Ce n'est pas évident, mais on a fait un beau match, on est content, on est satisfait. On continue sur notre lancée. J'espère que les points pas pris à Rennes, on les prendra samedi prochain contre Reims. Qu'est-ce qui manque quand on fait autant d'efforts, qu'on a beaucoup d'occasions ? Qu'est-ce qui manque ? C'est juste un problème d'efficacité. C'est vrai que ce soir, Kossil a fait trois, quatre belles parades. Il faudra saluer aussi le gardien adverse. Mais déjà, de se procurer des occasions, d'être bon dans le jeu, c'est de bonne augure pour la suite, je pense. Ça va payer ? J'espère en tout cas. On travaille beaucoup en entraînement, on produit beaucoup d'efforts en entraînement, on match aussi. Donc j'espère que ça va payer. Il ne fallait pas trembler sur le pénalty parce que ça a été long avant de tirer. Oui, non, après il ne faut pas se poser de questions, il faut frapper et espérer que ça rentre. On entend les sifflets ? Oui, on entend tout ce qui se passe autour. Mais il faut se concentrer sur le ballon et le gardien et essayer de bien le tirer pour ne pas que le gardien puisse l'arrêter. C'est la libération au moment où vous marquez en disant « ça y est, enfin, on a marqué un but ». Oui, parce que je pense que vu notre domination, on méritait de revenir au moins au score. Le fait de marquer ce pénalty nous fait énormément de bien. Vu le contenu, Bordeaux est de retour. J'espère en tout cas, c'est vrai qu'en ce moment on enchaîne des bonnes performances. Contre Saint-Etienne, on a été solide. Ce soir, je pense que le fait que Rennes-Marie d'entrée nous met un petit coup au moral. Mais on n'a pas baissé la tête, on a produit du beau jeu, on a continué à travailler. Il faut garder ça pour la suite.